Bonjour, je vais vous présenter Aux Vents Mauvais le nouveau livre de Cauter Adimi qui est en lice pour le prix Summer. Alors Cauter Adimi, c'est une romancière qui, pour un précédent ouvrage, avait obtenu le Renaudo de l'Icéen et, excusez du peu, le prix du style. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de la première venue. Aux Vents Mauvais s'ouvre sur une scène de séance de dédicaces, de séance de signatures en librairie. On est à Alger au début des années 70 et on a un auteur qui s'appelle Saïd Bé qui présente son roman. Il parle un peu de ses personnages, de Leïla, une jeune fille des plus ordinaires, de Tarek, un berger rustre mais attachant, et aussi de Safia qui fait des poteries. Et immédiatement après, on retrouve deux personnages qui, justement, se prénomment Leïla et Tarek, qui ont l'air de fuir, de s'enfuir. Alors au départ, on ne comprend pas exactement de quoi ils retournent. Alors ces personnages sont-ils ceux du roman de Saïd ? Pas tout à fait, mais je ne peux pas vous en dire plus car cela gâcherait votre lecture. Alors Aux Vents Mauvais, c'est un roman qui, finalement, en assez peu de pages, nous fait traverser 70 ans d'histoire de l'Algérie, nous emmène à Paris, en Italie, nous fait vivre le tournage d'un film, le tout avec une économie de moyens que je trouve assez remarquable. C'est un livre à la fois très accessible, avec une grande limpidité de style, et aussi extrêmement instructif. Ça parle aussi du pouvoir de la littérature, mais de son pouvoir de nuisance, de comment un livre peut détruire la vie de certaines personnes. Et je crois que c'est assez rare en littérature que les choses soient abordées de cette façon, ce qui rend le livre d'autant plus intéressant. Donc lisez Aux Vents Mauvais de Cauter Hadimi, et aussi les autres livres du Prix Semeur, je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont pas mal.